Salut Youtube, c'est Carité ! Comme vous avez pu le voir sur ma page Facebook, j'étais à Killarney pour le week-end de la Saint-Patrick. Bon, le live n'a pas fonctionné comme prévu, mais c'est comme les crêpes. Le premier, il est toujours un peu raté. Si l'occasion se représente, je ferai d'autres lives dans le futur. Mais qui était Saint-Patrick ? Le Saint-Patron des Irlandais ? Eh bien, il s'agit en fait d'un missionnaire gallois qui a été enlevé par des pirates irlandais et ramené sur l'île. Il est devenu le Saint-Patron des Irlandais car c'est lui qui a apporté le christianisme sur l'île. En effet, à l'aide du trèfle, le Shamrock, il a expliqué la Sainte Trinité aux Irlandais. C'est pourquoi souvent on pense que le trèfle est le symbole de l'Irlande quand en fait il est le symbole plutôt de la christianité vue par les Irlandais ou même le symbole de Saint-Patrick lui-même. Une autre légende raconte que c'est Saint-Patrick qui a chassé les serpents hors de l'île. C'est pourquoi il n'y a pas de serpent en Irlande. Le serpent étant considéré comme un animal vicieux et ce depuis la Genèse. Alors, je vais vous montrer maintenant un super montage que mon acolyte de toujours a fait sur la Saint-Patrick. Patrick qui est un des prénoms les plus répandus sur l'île. On a tous plusieurs amis qui s'appellent Patrick ou Podrick en irlandais, des paddies, c'est pas ce qui manque. Et pour ce qui est de Killarney, il s'agit d'une ville du comté de Keri. Keri qui est le comté voisin du comté de Cork. Keri qui est beaucoup connu pour le Ring of Keri qui commence justement à Killarney où se trouvent beaucoup de sites touristiques magnifiques. Mais pour l'instant, on va se contenter de regarder la jolie parade de Killarney. Enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada